Quelles sont les conséquences de cette période fragilisante pour votre pratique et pour votre profession ? Le confinement se termine et le déconfinement va débuter. Il faut bien que tout un chacun sache que le cataclysme du coronavirus sur le plan judiciaire va bouleverser les attitudes et les rapports d'une part avec les magistrats et d'autre part entre les avocats et leurs clients, ne serait-ce que pour des raisons sanitaires. Il va de soi que nous ne pourrons plus, comme c'était encore le cas il y a 6 mois, recevoir 15 personnes le samedi matin, coller les unes contre les autres dans la salle d'attente. Et la grande tendance est que l'oralité et la présence physique vont être remplacées par d'une part procédures plus écrites, les tribunaux vont de plus en plus étudier des mémoires plutôt que d'entendre des plaidoiries. Et dans nos rapports avec nos clients, je dirais plutôt des télérapports, que des rapports ça s'affasse. Voilà les procédés que nous avons mis au point ou que nous proposons à notre clientèle sont les suivants. Un premier contact téléphonique à l'occasion de laquelle le client nous expose ses difficultés et nous envoie ses pièces. A la suite de la réception des pièces, nous adressons un rapport écrit à notre client pour lui préciser notre point de vue, notre analyse, les procédures éventuelles annoncées. A la réception de ce rapport, nous pouvons avoir un nouvel entretien téléphonique ou un entretien par FaceTime ou WhatsApp pour que le client puisse nous visualiser et nous lançons l'affaire. Nous pouvons évidemment recevoir au cabinet les gens qui le souhaiteront et qui considèrent peut-être à juste titre que rien ne remplace le contact humain avec la personne auquel on accorde sa confiance. Mais dans ce cas-là, il faudra bien évidemment prendre un certain nombre de précautions, c'est-à-dire prendre un rendez-vous au téléphone à une heure précise, venir masquer et ganter et respecter les distances. Donc ça va être un peu lourd à organiser, mais s'il faut le faire, nous le ferons en tout état de cause. Nous sommes bien déterminés à réussir le déconfinement.